Bonjour, je m'appelle Philippe, de la Suisse, de Lausanne, à peu près. Mais spécialement pour cette inauguration ? Spécialement pour ça, oui. Ah bravo, alors. Alors qu'est-ce que ça représente justement pour vous ? Tu le garçons aujourd'hui ? Oui. C'est de logique, il fallait bien qu'il y ait un monument ou quelque chose pour Johnny, parce qu'il est là depuis, pour moi il a toujours existé, il n'y a eu qu'avec ça toute l'année, alors je trouve que c'est mérité. Et vous pensez que c'est justement assez prestigieux par rapport à la légende de Johnny ? Personnellement je pense qu'on a pu faire mieux, mais ce n'est pas moi qui décide. Moi j'ai simplement investi pour des concerts et des choses personnelles, et moi j'ai mon petit musée, mon petit chenille, ça m'appartient au moins, et j'ai fait comme j'ai voulu. C'est ça moi qui fait que je suis fan et que je resterai tout le temps fan. Alors en Suisse justement Johnny, il est aussi populaire chez nous en France ? Alors tout à fait, oui. J'en ai fans comme moi, il n'y en a peut-être pas autant que sur la France, mais il y en a coup quelques-uns que je connais, en tout cas un parquet autant comme on dit. C'est bien parmi les champions de Johnny, les plus belles pour vous ? Alors moi c'est le pays d'anciers, j'étais un pays d'anciers, donc forcément ça fait partie. Alors autrement il y en a beaucoup. Comme de nos vies, ça c'est quelque chose qui mettait toujours le feu, donc n'importe quel concert et tout, c'était génial. Et c'est quelque chose où je prenais mon pied, comme on dit. Alors en Suisse, justement, est-ce qu'ils vont rendre des hommages ? Est-ce que vous avez des informations particulières ? Actuellement non, il n'y a rien du tout, non, non. Non ? Parce qu'en fait, quand ils venaient chez nous, c'était un événement, mais c'était toujours ponctuel, c'était pas... Il n'y a jamais eu quelque chose d'autre que les concerts. Il y a un fan club ou pas ? Oui, il y en a plusieurs. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Bonjour, je m'appelle Moïse Fils du Tréhaut, de mon mot d'artiste Moïse Fils du Tréhaut. D'accord. Donc aujourd'hui, on est à Bercy, pour Johnny Elvide. Qu'est-ce que ça reprenne pour vous ? Ben, l'espoir de Johnny Elvide, je crois que... On n'est pas loin de Bercy, là où il a chanté plusieurs fois. Et d'avoir son nom gravé sur les rues de Paris, j'espère que ça va rejaillir, ça va irradier pour les parisiens. D'accord. Qu'est-ce que ça reprenne pour vous ? Johnny Elvide, c'est une légende, c'est un homme d'acier, c'est une bête de sable. C'était le Christ qui chante. Je l'appelais un peu Jésus Hallyday, Johnny Hallyday, Johnny sans nos vacances. C'était un lion de Dieu. Il y a un cas à mon époque, j'étais Ariel, et Ariel c'est un lion de Dieu. Je pense que Johnny Elvide, c'est vraiment le plus grand lion de Dieu que l'acteur n'a jamais porté. Et quelles sont les chansons qui vous ont le plus marquées ? Moi, personnellement, à chaque fois qu'il sortait un album, depuis le CD à la vie et la mort, Marouille, j'aimant son regard, ceux qui parlent aux étoiles, le temps passe, seul, ça peut changer le monde, ainsi de suite. Il y a des chansons qui me touchaient vraiment énormément. Le choix du site, vous pensez qu'il est adapté ? Je pense que ce site, oui, c'est une esplanade. Ils ont mis une statue, mais j'étais un peu déçu que sur la statue, on n'ait qu'une moto. Je pensais qu'on aurait eu son visage. J'étais un peu désolé, un peu surpris qu'il n'y ait pas vraiment son visage et son corps sur la statue. Je m'attendais à avoir pas qu'une moto, je pensais avoir son visage et son corps. Alors là, vous allez suivre un petit peu. Il y aura des commémorations, il y aura toujours des fêtes. Oui. Vous êtes à l'affût du facteur ? Moi, personnellement, je suis au fan club du Plan de l'idée, le fan club officiel de Johnny Hallyday Limited Access. On se retrouve deux fois dans l'année, une fois en été, une fois en hiver. On fait revivre Johnny Hallyday. Il y a un repas, il y a un chanteur qui chante. Il y a des bibelots qui sont vendus, des articles avec Johnny Hallyday dessus. C'est inimaginable à quel point tous les articles qu'on a pu faire, les chanteurs, les livres, les CD. Franchement, Johnny Hallyday, ça pullule de plein de choses à travers. À travers ce qu'il y a dans le monde. Bon, merci bien. Bonjour. Bonjour. Je pense que vous êtes un vrai fan de Johnny, ça se voit ? Oui, depuis l'âge de 7 ans. Alors, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, cette journée de l'inauguration de l'esplanade ? Ça représente beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Pour tous les fans de Johnny qui sont ici, d'ailleurs. Alors, justement, le lieu, c'est un bon choix ? C'est un très bon choix, surtout à Versy. Surtout à Versy. Et la moto, alors, là, qu'on voit derrière, là ? Oui. Très belle moto. Oui, c'est un beau symbole, non ? Pour moi, oui. Après, il y a des gens, oui, forcément, il y en a qui ça ne leur plaît pas trop. Ils auraient préféré la statue de Johnny. Mais bon, ça représente quand même Johnny Hallyday. C'est sa moto, c'est son Harley. Alors, vous chantez ou vous prenez des reprises, non ? Alors, donc, j'ai fait beaucoup de shows de Johnny Hallyday, bien sûr. Mais là, je suis en préparation d'un album. Il y a 6 titres déjà de sortie sur les plateformes. Sur toutes les plateformes. Spotify, Dizer, YouTube. Et j'ai fini d'enregistrer en studio les 7 derniers. Ils vont bientôt sortir. L'album, lui, sortira en CD le 30 janvier 2022. Lors d'un concert que je ferai au Théâtre d'Abby. Voilà. D'accord, alors vous avez un site internet, une page Facebook, je ne sais pas, qu'est-ce que... Johan Evans. Ok, voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci, vous en prie. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, cette immigration, alors ? C'est vraiment un hommage à Johnny Hallyday qu'on aime tous. Et moi, je suis une grande, grande fan depuis toujours. J'ai fait le petit look spécial Johnny. D'accord. Et aussi, moi, je m'occupe de la galerie Camel Menour. Et c'est un des artistes, Bertrand Lavier et la galerie, qui a fait le don de cette sculpture. D'accord. En fait, pour l'inauguration de l'esplanade Johnny Hallyday. Alors le choix du site, justement, il est bien adapté ? Ah, c'est super. Ça ne pouvait pas être ailleurs, c'est parfait. Oui. Bon, il y en a qui sont un peu déçus de ne pas avoir le portrait de Johnny. Ah, mais il y en a plein dedans. Il faut aller au Johnny's bar, il y a tous les portraits. D'accord. Non, non, ça a été très bien fait. Bon, ben c'est bien l'ambiance. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada et qui a toute place, et surtout de Jean-Bercy, qui l'a fait tellement de fois. Il y a une petite déception, qu'il n'y a pas le portrait de Johnny. Non, tout le monde l'a dans la tête le portrait, c'est pas vrai. Il n'aimait pas trop le soir, le portrait de Johnny. D'accord. C'était pas son truc, il était quand même très, très humble dans sa vision du monde et de ses amis. Lui, ce qu'il voulait, c'est le contact comme vous êtes maintenant avec vous. On est avec vous, et voilà, Pierre et moi, on est très contents de participer après 60 ans. On va le retrouver un jour au paradis. Pierre après moi, moi, je tourne à le bar, il m'attend. Allez, bisous à tous. Bisous. Merci. Vite Johnny à l'idée. Oui. Oui. Jojo. Oui. 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 Oui.